donc je me présente alexandre assana en fait je suis phylogéneticien c'est à dire que je m'intéresse aux relations de parenté entre les espèces animales m'intéresse aussi beaucoup à l'évolution donc c'est ce qui m'a amené à proposer cette conférence sur l'influence des glaciation sur l'évolution des ours alors je me présente encore un peu plus en fait je suis spécialiste des mammifères avec deux groupes d'intérêt les ruminants et les chauves-souris et j'ai rédigé un seul article sur les ours qui concerne une revue critique des résultats moléculaires publié ces dernières années sur les ours en particulier sur l'origine de l'ours blanc ça sera on va dire le dernier tiers de ma conférence donc un peu compliqué ce dernier tiers vu qui concerne des résultats très récents et focalisant sur des données moléculaires donc par avance je m'en excuse j'ai essayé de le rendre abordable mais en général vous êtes plus fatigué en fin de conférence donc c'est bon on verra ce que ça donne n'hésitez pas à poser des questions alors voici du coup le plan de ma conférence j'introduirai quelques notions d'évolution tout d'abord en parlant des concepts d'espèces une petite introduction à la spéciation et puis je rentrerai dans le vif du sujet qui m'aidera à expliquer certaines hypothèses concernant l'ours blanc donc j'introduirai des phénomènes d'hybridation entre espèces donc interspécifique et aussi les mécanismes liés à l'introgression mitochondriale c'est assez technique mais j'essaierai d'être le plus clair possible ensuite on passera à quelque chose de plus simple quelques généralités sur la famille des urcidés la position des urcidés au sein des mammifères la diversité actuelle des urcidés il y a très peu d'espèces donc je les présenterai de façon exhaustive ensuite en troisième point la phylogénie des urcidés c'est à dire qu'on s'intéressera aux relations de parenté entre les espèces de cette famille on s'intéressera aussi aux datations moléculaires on va voir que c'est assez compliqué quant aux interprétations et puis quelques mots sur le registre fossile des urcinés donc la sous famille et non pas la famille ensuite je finirai donc par le plus difficile l'évolution des ours blancs et brun toutes les polémiques publiées ces cinq cinq six dernières années et puis je proposerai une hypothèse pour réconcilier les données publiées que ce soit issus du génome mitochondrial ou du génome nucléaire et enfin je ferai une conclusion sur l'influence des glaciations du pléistocène voilà c'est un programme assez chargé alors je vais commencer par les concepts d'espèces en tout cas quelques concepts d'espèces en commençant par le concept biologique qui implique que tous les représentants en fait d'une même espèce sont interfécond et capables de produire une descendance viable et fertile c'est le petit graphe que je vous ai indiqué ici donc j'ai parlé ici d'interfécondité intraspécifique des termes un peu compliqués mais en fait intraspécifique ça sous-entend que tous les individus de l'espèce ça concerne tous les individus à l'intérieur de l'espèce qui sont interfécond donc voilà ce graphe simplement est là pour illustrer le concept biologique de l'espèce qui doit être complété par le fait que une espèce va être isolée du point de vue reproductif des autres espèces donc là dans mon graphe en fait ce que vous avez en couleur en vert en jaune et en violet ce sont ça illustre d'autres des représentants d'autres espèces et cet isolement reproductif peut être plus ou moins important donc je vais commencer par le plus important les barrières pré copulatoires c'est à dire les barrières qui font que il n'y a pas accouplement entre les représentants de deux espèces différentes donc ce qui sous-entend que ces espèces sont quand même assez éloignées ensuite si ces espèces sont plus proches il peut y avoir parfois accouplement et auquel cas il y a parfois des barrières prézygotiques c'est à dire qui empêchent la fécondation de l'ovule par les spermatozoïdes de l'espèce étrangère on va dire et enfin vous avez un troisième niveau de barrières là qui concerne plutôt des barrières entre espèces très proches c'est à dire le plus souvent les membres d'espèces proches sont capables de s'accoupler il peut y avoir il y a souvent fécondation mais il va y avoir des problèmes au niveau du développement fétal parfois donc les hybrides ne sont pas viables et parfois les hybrides quand même peuvent être viables ça arrive et auquel cas ces hybrides sont souvent stériles ou alors avec un très faible succès reproductif j'y reviendrai ultérieurement alors ça c'est le concept biologique on va dire que c'est un concept théorique qui dans la pratique en fait est impossible à vérifier parce qu'on a rarement l'occasion d'observer on peut éventuellement observer l'interfécondité intraspécifique mais c'est très difficile voire impossible d'observer l'isolement reproductif entre espèces proches donc le concept finalement qui est le plus utilisé en systématique c'est le concept morphologique en d'autres termes les représentants d'une même espèce vont partager une morphologie des caractères morphologiques qui en général permettent de les distinguer des autres espèces alors je dis en général parce qu'il ya aussi le concept d'espèces cryptiques vous avez des espèces proches très proches qui peuvent partager un grand nombre de caractères morphologiques à tel point qui sont que ces deux espèces sont difficiles à distinguer alors selon ce concept morphologique on va observer une très forte similarité morphologique c'est ce que j'ai indiqué ici par mes petits symboles vous voyez ils se ressemblent beaucoup à la différence de la couleur des yeux donc en intra spécifique c'est à dire que les représentants à l'intérieur de l'espèce vont partager une morphologie très proche en interspécifique c'est à dire si on compare deux espèces différentes et ben on va pouvoir noter quelques différences morphologiques je pense que c'est assez facile à comprendre et un troisième concept qui est beaucoup utilisé ces derniers temps pour s'intéresser à des limitations des espèces mais aussi à la taxonomie moléculaire c'est à dire en tout cas ça aide à la description des nouvelles espèces alors j'ai repris exactement la même définition qu'avec le concept morphologique c'est à dire que en intra spécifique on s'attend à avoir une forte similarité dans les séquences d'adn donc forte similarité morphologique c'est à dire que si vous comparez des séquences d'adn de trois individus ici de la même espèce vous allez observer très peu de différence au niveau des séquences bon là je vous en ai mis quand même une petite ici en revanche si vous comparez des séquences d'adn entre différentes espèces donc j'en ai mis trois ici vous voyez que vous avez des séquences qui sont beaucoup plus divergentes bon voilà pour cette introduction concernant le concept d'espèces ça ça m'amène aussi à vous parler un petit peu de spéciation alors le modèle le plus utilisé concernant la spéciation c'est la spéciation allopatrique allo ça veut dire autre patrie ça vient de patrie donc autre patrie alors ce modèle en fait implique un isolement géographique que je vous ai illustré ici par cette barre jaune orange donc avec la mise en place d'une barrière physique au cours de l'évolution alors ça peut être un fleuve une montagne ou un changement climatique qui aurait isolé les deux populations issues de la population ancestrale et avec le temps l'accumulation des mutations ces deux populations vont diverger c'est ce que j'ai essayé d'indiquer par ce changement de couleur donc on va avoir une divergence génétique qui peut être accompagnée d'une divergence morphologique et à terme cela peut être aussi accompagnée par la mise en place de l'isolement reproductif de manière à un moment donné à à ce qu'il y ait deux espèces sœurs c'est à dire qu'elles sont fortement apparentées et si maintenant on lève cette barrière biographique c'est à dire si par exemple le fleuve est asséché et que les deux populations peuvent être de nouveau en contact et ben selon le concept biologique de l'espèce ces deux populations qui sont maintenant espèces ne seront pas capables de se reproduire alors ça c'est la théorie dans la pratique on s'aperçoit on met de plus en plus en évidence de cas d'hybridation interspécifique c'est à dire d'hybridation de reproduction entre espèces différentes et cette mise en évidence elle se fait souvent par l'intermédiaire de la comparaison des séquences moléculaires mais quoi qu'il en soit ces hybridations interspécifiques font que parfois les hybrides sont viables alors j'ai mis partiellement fertile on va revenir là dessus mais sont viables et peuvent ils peuvent entraîner des flux de gènes entre les deux espèces alors ça c'est finalement cet isolement reproductif incomplet c'est à dire entre deux espèces proches c'est quelque chose de connu finalement depuis longtemps on a fait effectuer dans les eaux pas mal d'expériences d'hybridation entre espèces proches je vous ai pris l'exemple du lion et du tigre qui dans la nature ne s'hybride pas qui partage le même nombre de chromosomes et on peut obtenir des hybrides viables et en général ça c'est important de le retenir pour ces hybrides les hybrides mâles en général sont stériles alors que les hybrides femelles sont le plus souvent fertiles alors ce qu'on observe pour le lion et le tigre on l'a observé pour d'autres croisements artificiels en captivité et c'est à tel point une règle que aldan en 1922 vous voyez que c'est pas c'est pas récent a proposé cette règle qui implique que en cas d'hybridation entre des espèces proches les hybrides hétérogamétiques c'est à dire avec deux chromosomes sexuels différents donc chez les mammifères ce sont les mâles x et y vont être davantage touchés par les problèmes de stérilité que les hybrides homogamétiques donc chez les mammifères ce sont les femelles avec deux chromosomes x alors cette règle elle est aussi elle est valable pour l'ensemble des mammifères mais elle est aussi valable pour les oiseaux et il s'avère que pour les oiseaux le sexe hétérogamétique ce n'est pas le mâle mais la femelle donc on voit que la marque la règle fonctionne aussi très bien pour les oiseaux sauf qu'elle est inversée ce sont cette fois ci les femelles qui vont avoir tendance à être stériles chez les oiseaux alors quelles sont les conséquences évolutives de cet isolement reproductif incomplet et ben ça va ça et on s'en aperçoit de plus en plus ces dernières années avec comparaison de séquences moléculaires ça va entraîner des événements d'introgression génétique d'une espèce vers une autre alors introgression génétique vous remplacer par transfert de matériel génétique d'une espèce vers une autre transfert de gènes donc ça va un peu lever cette les barrières on va dire à la reproduction sachant quand même que je précise un but que les mâles sont stériles les hybrides mâles ont tendance à être stériles on a bien affaire à deux taxons différents c'est à dire que les flux de gènes vont pas être bilatéraux d'une espèce entre les entre les deux espèces alors autre conséquence évolutive de cette règle de aldan c'est que la fertilité des hybrides femelles et la stérilité des hybrides mâles va favoriser l'introgression du génome mitochondrial car ce génome est de transmission maternelle alors je vais m'arrêter un petit peu là dessus parce que c'est important pour la suite de mon exposé alors dans une cellule animale je vous ai donné l'exemple d'une cellule d'ours blanc c'est simplement par rapport au nombre de chromosomes mais ça marcherait aussi pour une cellule humaine vous avez ici le noyau qui qui comprend l'essentiel du matériel génétique là chez chez nous ça fait en gros 3 milliards de nucléotides chez l'ours semble-t-il un peu moins important un peu plus de 2 milliards de nucléotides qui sont séparés en 74 chromosomes et parmi ces 74 chromosomes vous avez 36 paires de d'autosomes donc de chromosomes qui ont un héritage biparental c'est à dire que vous avez un chromosome alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous avez aussi de la recombinaison mais vous avez un chromosome d'origine paternelle et un autre d'origine maternelle et vous avez à côté de ça deux chromosomes sexuels comme je l'ai dit tout à l'heure si vous êtes un mâle vous aurez un chromosome x hérité de votre mère si vous êtes et un chromosome y hérité de votre père si vous êtes une femelle vous aurez deux chromosomes x un hérité de votre mère et l'autre hérité de votre père ça ça marche pour tous les animaux alors ça c'est en général le matériel génétique qu'on connaît bien celui du noyau en revanche le matériel génétique qu'on a dans les mitochondries alors les mitochondries ce sont des petites organites qu'on trouve dans le cytoplasme des cellules alors elles ont un rôle fonctionnel très important ces organites parce qu'en fait elles sont responsables de la production d'énergie d'atp et qui chez les mammifères en plus un rôle important dans le maintien de l'homéothermie de la température corporelle dans un contexte de glaciation on voit tout de suite d'ailleurs que ça peut avoir une importance du point de vue sélectif alors ces mitochondries on en compte en gros 100 à 2000 selon les types cellulaires c'est variable donc mais à l'intérieur de chacune de cette petite mitochondrie ici en orange vous avez du matériel génétique qui est sous forme d'un génome mitochondrial qui est présent en multicopie donc de 2 à 10 copies par mitochondrie et qui a une petite taille vous voyez qu'on est à 17 000 nucléotides contre les 2,3 milliards de nucléotides pour le matériel génétique du du noyau et ce qui ce qui est important de retenir parce qu'en fait ce génome mitochondrial il a été beaucoup étudié en phylogénie moléculaire parce qu'il est pour des raisons techniques il est très facile à amplifier et séquencer donc il y a beaucoup de données qui reposent uniquement sur ce génome mitochondrial c'est en train quand même de changer considérablement mais sachez retenez surtout que ce génome mitochondrial de par sa présence dans le cytoplasme et bien il a un héritage maternel c'est à dire que lors de la fécondation de l'ovule les spermatozoïdes vont donner leur noyau mais pas leur cytoplasme et du coup pour le zigote pour l'oeuf fécondé le cytoplasme provient directement de la mère ce qui fait que les mitochondries proviennent directement de la mère et donc que le génome mitochondrial est un héritage maternel alors pour parler plus simplement mes cellules présentent des mitochondries qui sont des mitochondries qui sont divisées mais qui sont héritées de ma mère du coup mon génome mitochondrial est quasiment identique à celui de ma mère et c'est pareil pour tout le monde ici c'est pas le même que la mienne mais voilà alors juste pour vous expliquer que de par l'emplacement de ce génome mitochondrial dans le cytoplasme on a observé ces dernières années de nombreux cas d'introgressions mitochondriales c'est à dire de transferts de génomes mitochondriaux mitochondriales d'une espèce vers une autre on a beaucoup de cas maintenant chez les mammifères on a des cas publiés entre les éléphants d'afrique de savane et de forêt nous avons publié un exemple chez l'ancêtre commun du genre capra donc le genre capra c'est le genre qui contient les bouctins et les chèvres sauvages on a pas mal plusieurs cas identifiés entre espèces de bovins sauvages notamment par exemple le bison d'europe ou alors le bandang peut-être que vous connaissez moins du cambodge on a de nombreux cas identifiés entre espèces de chauves-souris puis on a aussi des cas chez les primates par exemple entre le kipunji et puis le bain-bain jaune bon j'ai donné quelques exemples tout ça pour vous montrer que cette introgression mitochondriale c'est à dire le transfert d'un génome mitochondrial d'une espèce vers une autre est assez commun il ya peut-être aussi des raisons liées à la fonction importante de ce génome mitochondrial qui fait que ces transferts dans certains contextes de changement climatique vont être avantageux pour les populations qui ont subi une introgression mitochondriale voilà pour quelques notions d'évolution qui seront surtout utiles en fait pour comprendre la fin de mon exposé mais on va voir que ça peut aussi expliquer certains résultats de phylogénie moléculaire sur sur les ours alors maintenant on va voir quelques généralités sur les les urcidés en commençant par la position phylogénétique de la famille des ours au sein des mammifères là aussi je m'appuie essentiellement sur des deux publications moléculaires qui 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 s'intéressait aux relations entre les familles entre certaines familles de mammifères donc les urcidés appartiennent au groupe des carnivores groupe taxonomique des carnivores ça sous-entend pas que tous les carnivores ont un régime alimentaire de type carnivore il ya aussi des herbivores à l'intérieur mais historiquement ils appartiennent à ce groupe des carnivores lequel d'après les datations moléculaires donc là vous avez une échelle de temps donc qui est indiquée en ma c'est pour millions d'années donc de zéro ici à 60 millions d'années donc on voit que les carnivores d'après les datations moléculaires et pour le registre fossile c'est assez cohérent avec le registre fossile de ce point de vue là apparaissent au paléocène ensuite ces carnivores se divisent en deux sous-ordres les filiformes donc qui ressemblent aux félins je vous ai illustré ici le lion par exemple comme exemple de félin c'est pas le groupe qui va nous intéresser que vous voyez que les ours ici appartiennent au groupe des caniformes donc au sous-ordre des caniformes donc le sous-ordre qui inclut notamment la famille des canidés donc la famille du chien alors nos ours eux sont plus proches de deux groupes les mustéloidéas donc je vous ai mis ici qui inclut notamment la famille du petit panda on verra du raton laveur aussi du putois et puis d'un autre groupe les pinipèdes qui inclut les phoques le morse et puis les otaris donc ce groupe on l'appelle les arctoidéas alors vous voyez que la divergence les relations de parenté en fait entre ces trois groupes ursoidéas donc les ours pour simplifier pinipèdes et mustéloïdes sont pas sont pas soutenus on connaît pas bien les relations de parenté en tout cas d'après ce que j'ai lu c'est pas si robuste que ça donc j'ai préféré mettre une multiplication qui indique que les relations sont pas claires entre les trois mais au niveau des datations on voit que ces trois groupes ont divergé il y a environ 40 millions d'années et alors ça colle assez bien avec le registre fossile disponible sur les ours vous verrez que si vous allez à l'expo espèces d'ours vous verrez que sont présentés plusieurs fossiles notamment si je me souviens bien une mâchoire inférieure d'un des plus anciens fossiles d'ours qui date en gros de 33 35 millions d'années alors c'est intéressant du point de vue bio géographique parce qu'en fait on se situe finalement entre la limite éocène et oligocène de périodes géologiques on parle aussi de grandes coupures pour la limite entre l'éocène et oligocène au moment de cette grande coupure en fait vous avez une diminution assez brutale à l'échelle géologique des températures mais on 4 à 6 degrés sur une échelle de temps de 500 mille ans ce qui est court à l'échelle de l'évolution donc une baisse des températures qui finalement a pu favoriser les populations ancestrales de cet ensemble des ursoïdes et a baisse des températures qui c'est le cas général ça sera aussi le cas pour les glaciations les plus récentes quand vous avez une baisse des températures en général vous avez aussi une régression marine qui permet des migrations transcontinentales plus facilement on détaillera ça tout à l'heure mais retenez que ces fossiles d'ours finalement ils apparaissent à une époque où on a une baisse des températures on voit finalement un premier effet des glaciations entre guillemets sur l'évolution des ours alors concernant la diversité actuelle des urs idées donc tout d'abord une description morphologique qui n'est pas si simple en fait parce que pendant longtemps là je vous ai mis le panda donc voilà le scoop le premier scoop le panda fait partie des urs idées et pendant longtemps le panda était le pendant géant était regroupé avec le petit panda et donc dans un n'était pas considéré comme appartenant à la famille des urs idées donc du point de vue morphologique finalement c'est une famille assez homogène on peut décrire sur la base de certaines similarités donc ce sont ils appartiennent au groupe des carnivores ils sont tous plantis graves ils sont de grande taille même si certains sont plus petits on verra ça tout à l'heure ils ont une allure un peu avec des membres très trapus ils sont assez puissants tous ont une queue plutôt courte un museau long je suis pas sûr que ce soit le meilleur caractère des oreilles arrondies au niveau dentaire il n'y a pas une évolution extraordinaire chez cette famille je mentionnerai quelques quelques cas de pertes dentaires tout à l'heure et au niveau du comportement on peut dire que tous sont solitaires et plutôt bon grimpeur même si par exemple l'ours blanc ne grimpe plus du tout donc concernant la distribution géographique on va voir aussi sur cette carte on verra plus précisément tout à l'heure on voit peut-être pas très bien à l'écran mais c'est tout ce qui est un peu grisé voyez que les espèces d'ours sont plutôt localisées dans l'hémisphère nord c'est pas tout à fait le cas vous avez ici en asie du sud est certaines espèces et ici en amérique du sud j'y reviendrai tout à l'heure en tout cas ils sont absents actuellement en afrique il ya quand même des des populations des espèces qui étaient présentes en afrique du nord j'y reviendrai aussi tout à l'heure ils sont absents en océanie et absents en atarctique au niveau de la classification c'est un groupe pas très compliqué vu qu'il est finalement très peu diversifié avec seulement huit espèces on peut les ranger dans trois sous familles différentes les héliropodinés ici en jaune et trémarctinés en vert et les ursinés ici qui compte six espèces sur les huit alors que trémarctinés et héliropodinés ne compte qu'une seule espèce alors c'est ce que je vais détailler ici là je vous ai même indiqué voyez les relations de parenté proposées sur des bases morphologiques on va voir que c'est confirmé tout à l'heure sur des bases moléculaires donc les héliropodinés c'est la sous famille du panda géant que vous connaissez en général très bien ce panda géant héliropoda qui fait référence finalement à son allure de chat ours alors en fait son allure de chat c'est plutôt lié à ses yeux qui présentent une pupille verticale alors qu'en général et les ours sont plutôt une pupille ronde donc pour voir ce côté chat chez le panda il faut regarder sa pupille bon là c'est pas si facile que ça ce panda géant il est présent au centre de la chine ici vous savez tous que ces populations étaient en danger encore il ya quelques années après l'uicn et on a on compte actuellement environ 2000 individus ce qui fait que son statut a récemment changé de en danger d'extinction à vue nérable donc tout ça grâce aux efforts du gouvernement chinois pour conserver cette espèce emblématique de la biodiversité en chine alors c'est un herbivore très spécialisé il mange quasiment que des pousses de bambou donc du coup il se retrouve dans des forêts où on trouve beaucoup d'espèces de bambou il a des adaptations spécifiques voyez ici je vous ai numéroté les cinq doigts de la main du panda et puis il a une excroissance d'un os du poignet l'os sésamoïde qui constitue un sixième doigt qui est opposable aux cinq autres alors ça c'est en fait une adaptation pour tenir les bambous donc clairement une adaptation alimentaire chez le chez le panda géant autre adaptation alors ça a pu sujet à controverse son pelage noir et blanc donc il faut savoir que son milieu de vie les forêts de bambou les forêts de conifères est assez sombre alors on peut penser que cette cette coloration noir et blanche lui permet d'échapper aux prédateurs c'est à dire de ne pas être repéré facilement par les prédateurs c'est une hypothèse voilà pour le panda géant si vous voulez en faire en savoir davantage vous conseille d'aller voir l'exposition espèces d'ours qui est très bien pour ça pour présenter les huit espèces d'ours il y a beaucoup d'informations des films de très jolis films sur chacune des espèces mais je vais continuer donc deuxième sous famille les trémarctinés donc c'est une famille qui actuellement est uniquement représentée par une espèce Trémarctos ornatus donc l'ours à lunettes donc vous voyez ici le nom de son nom commun son nom vernaculaire et ressort directement de cette caractéristique morphologique qu'on voit bien ici les lunettes lunettes de soleil pour le coup mais vous voyez que ces lunettes ben parfois c'est plutôt un masque donc elles ne sont pas toujours visibles il y a pas mal de variations dans le pelage de cette espèce c'est contrairement au panda c'est plutôt un omnivore comme la plupart d'ailleurs des espèces d'ours mais qui a un régime alimentaire qui est plutôt biaisé en faveur des végétaux il nourrit beaucoup de fruits de plantes succulentes et on le trouve, ça c'est important, en Amérique du Sud le long de la cordillère des Andes donc dans des habitats assez variés qui vont de 250 m à 4750 m donc des habitats aussi d'altitude donc il va changer un petit peu son régime alimentaire en fonction de l'habitat et de la saison l'habitat dans lequel il se trouve alors les populations c'est pas l'ours le plus connu en fait c'est un ours de relativement petite taille mais c'est pas le plus connu et à tel point qu'il est considéré comme vulnérable par l'UICN mais l'estimation sur les effectifs sont quand même très très variables et pourtant il faut quand même savoir que son habitat est assez menacé évidemment par la déferroestation mais aussi il est aussi menacé par le braconnage cet ours comme tous les ours en fait on va passer maintenant à la sous-famille des Ursinées donc c'est cette sous-famille qui compte six espèces différentes commençant par probablement l'ours que vous connaissez le mieux l'ours brun, Ursus arctos qui est lui aussi un omnivore opportuniste donc qui est, vous voyez, à une très large distribution géographique j'y reviendrai, c'est important du point de vue de son évolution avec l'ours blanc qui est concentré dans l'hémisphère nord donc vous voyez que les populations se portent bien il est considéré comme étant en préoccupation mineure on a au moins 200 000 individus on trouve dans les forêts de l'hémisphère nord et dans la toundra à noter tout de même donc c'est l'un des deux plus grands ours actuels et qui présente quand même une très forte variation de taille on y reviendra aussi mais à noter que sa distribution est très fragmentée au sud vous voyez en Europe on voit qu'il n'y a plus que quelques populations qui subsistent et ce que vous avez en rouge ici ce sont les populations éteintes bon, en Afrique du Nord c'est potentiellement une espèce différente d'Ursus arctos mais c'est encore trop tôt pour le dire voilà ce que j'avais à vous dire pour l'ours brun l'ours blanc c'est aussi un ours que vous connaissez bien vous voyez que sa distribution il vit le long des côtes arctiques et se déplace quand même sur la banquise pour chasser les phoques donc vous voyez une grande différence entre cet ours et les autres ours c'est son régime alimentaire de type carnivore spécialisé il se nourrit essentiellement de phoques occasionnellement il peut aussi se nourrir de morses, de bélugas et ce qu'il est important de retenir c'est que les populations se déplacent souvent le long des côtes ça peut avoir une implication pour les mouvements en cas de glaciation j'y reviendrai tout à l'heure donc on estime les populations actuellement à environ 25 000 individus c'est l'ours le plus grand actuellement un autre ours que vous connaissez bien l'ours noir américain Ursus americanus lui est omnivore il se nourrit principalement de végétaux il est endémique à l'Amérique du Nord et lui ne pose pas de problème non plus concernant sa conservation vu que les populations sont florissantes je vous ai mis supérieures à 300 000 individus j'ai lu hier 900 000 individus lors de l'exposition donc c'est toujours difficile d'avoir des estimations claires alors à noter quand même qu'on l'appelle ours noir mais parfois il porte finalement assez mal son nom vu qu'il y a des populations où les ours sont blancs d'autres couleurs, plutôt dans les bleus, plutôt Isabelle mais j'avais envie de vous montrer cette caractéristique locale on est en Colombie-Britannique ici où c'est un ours relativement rare autre ours noir donc là maintenant on ne va voir que des ours noirs désolé cette fois-ci côté asiatique alors moi je l'ai appelé l'ours noir asiatique mais d'autres l'appellent l'ours à collier donc vous avez deviné pourquoi c'est la présence de ce collier blanc sur le poitrail donc c'est un ours qui a un régime alimentaire assez proche finalement de celui d'Amérique du Nord qui affectionne bien les zones de montagne en Asie et donc ce collier fait que parfois certains considèrent qu'il est très divergent de l'ours noir et l'ont placé dans le genre Sélémarctos pour indiquer la présence de ce collier blanc moi j'ai choisi de garder la classification de l'UCN où il est placé dans le genre Ursus et dans l'espèce Tibétanus là aussi les populations de cet ours sont difficiles à estimer on estime à 40 000 individus mais j'avoue qu'il y a beaucoup de trafic autour de cet animal notamment concernant la bile qui aurait des vertus médicinales d'après certains médecins ou pseudo-médecins asiatiques et du coup il y a même de l'élevage de cet ours dans des conditions assez très critiquables autre ours j'avais envie de dire à collier parce que vous voyez qu'il a aussi ce collier blanc sur le poitrail et qu'on appelle plutôt l'ours Lipu alors Lipu c'est par rapport en référence à ses lèvres qui sont très développées à tel point qu'il peut avec ses lèvres former un canal pour aspirer les termites donc il est très friand et une autre d'ailleurs caractéristique désolé pour la photo liée à son régime alimentaire particulier donc toujours par rapport aux termites c'est la perte des deux incisives centrales chez cette espèce c'est l'une des rares évolutions dentaires donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous l'illustrer donc c'est aussi un ours alors comme tous les ours c'est un bon grimpeur vous voyez qu'il a ici des griffes très longues et bien recourbées et il se caractérise aussi par son pelage qui est beaucoup plus long que les autres un pelage hirsute que dire aussi ben si, c'est un ours endémique au sous-continent indien alors d'après l'ICN vous voyez qu'il est placé dans un genre à part entière mais d'autres classifications proposent de le placer dans le genre ursus là aussi l'estimation du nombre d'individus est sujette à caution je vous indique ici 20 000 individus assez peu finalement mais avec un grand point d'interrogation alors je vais finir par le plus petit des ours l'ours malet qu'on appelle aussi parfois l'ours du soleil qui est placé dans un genre à part entière selon certaines classifications et l'arctos qui est aussi parfois placé dans le genre ursus donc c'est un ours qu'on trouve en Asie du Sud-Est c'est aussi un omnivore mais qui aime bien aussi les termites les fourmis évidemment le miel comme la plupart des ours et beaucoup les fruits aussi on est en zone tropicale c'est un ours, alors je ne l'ai pas dit qui n'hiberne pas comme d'ailleurs l'ours Lipu tout simplement parce qu'en fait il n'est pas dans des conditions climatiques il est dans des conditions climatiques qui favorisent en fait l'accès à des ressources toute l'année donc pas besoin d'hiberner chez cette espèce là aussi l'estimation des populations je vous indique 10 000 mais ce n'est pas facile d'avoir des estimations claires à noter quand même pendant que j'y suis oui cette longue langue qui est une adaptation à son régime aussi alimentaire il aime bien se nourrir de termites et de fourmis et puis vous retrouvez ce petit collier comme quoi l'ours à collier ne porte vraiment pas bien son nom vu qu'il y a deux autres espèces qui présentent cette caractéristique donc ce petit collier sur le poitrail voilà ce que j'avais à vous dire sur les huit espèces d'ours petit graphe là je me suis un petit peu amusé à vous illustrer les variations de taille et de poids chez les ours où on voit que finalement la plupart des ours sont des tailles comparables vous voyez ici l'ours malet qui est un peu plus petit que les autres et puis on a une augmentation de taille avec une tendance à l'augmentation de taille il reste à savoir si c'est le cas du point de vue évolutif qui concerne les deux ours noirs l'ours noir américain et l'ours noir asiatique j'ai perdu ma souris et puis surtout ce qui est à noter c'est les grandes variations de taille et de poids chez l'ours brun et chez l'ours blanc donc ici je vous ai indiqué que ces variations de taille s'expliquent beaucoup par le dimorphisme sexuel c'est à dire que les mâles sont beaucoup plus grands et plus gros que les femelles mais si on s'intéresse par exemple à l'ours brun je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de variations dans le pelage chez les ours bruns il y a aussi beaucoup de variations de taille j'ai pris cet exemple que j'ai trouvé assez intéressant où les auteurs donc McDonough et Chris là en 2013 ont comparé des populations de la péninsule ici du Kenai avec des ours bruns continentaux et vous voyez que pour des âges assez similaires on a des différences de taille concernant le crâne qui sont énormes donc avec une taille beaucoup plus importante ici pour les ours de la péninsule du Kenai alors j'en ai pas parlé mais les plus gros les plus grands ours bruns sont probablement l'ours kodiaque qui est parfois même beaucoup plus grand et plus gros surtout que l'ours blanc alors ces différences de taille elles sont probablement liées à des différences de régime alimentaire sachant qu'ici vous avez un accès à une très riche à de très riches populations de saumons ce qui pourrait expliquer ces différences de taille entre les deux populations ici de la péninsule et ici continentale alors maintenant on va s'intéresser à la phylogénie des urcidés et en particulier les relations entre les espèces d'ours j'ai choisi de vous montrer uniquement des résultats moléculaires je vais commencer par un alors j'ai fait une sélection évidemment et je ne parlerai ici tous les nœuds que j'indique sur mes arbres sont des nœuds qui apparaissent robustes dans les phylogénies donc ici une étude de Pagès et collaborateurs en 2008 qui repose sur 14 marqueurs nucléaires près de 9000 nucléotides tout ça pour vous dire que ça fait beaucoup en fait c'est beaucoup de travail et du coup vous avez une résolution un arbre qui apparaît assez résolu et robuste et où on retrouve les, déjà ça c'est important les trois sous-familles donc avec le panda géant qui est le premier à diverger au sein des ursidés ensuite l'ours à lunettes ici qui appartient à la sous-famille des trémarctinés et donc tous les ours qui appartiennent à la sous-famille des ursinés se retrouvent ensemble donc dans notre jargon on ne sait jamais au cas où ça m'échapperait on parle de monophilie de la sous-famille des ursinés retenez qu'ils se retrouvent ensemble c'est-à-dire qu'ils partagent un ancêtre commun plus récent et différent des deux autres alors là vous voyez que concernant les relations à la base des ursinés c'est pas très clair entre l'ours lipu l'ours malais ici et le groupe des ours qui sont classés d'après les russiennes dans le genre ursus donc ce qui colle bien avec cette arme donc toutes les espèces du genre ursus se retrouvent ensemble je pense que j'ai oublié d'en parler donc toutes ces espèces ont pour point commun d'hiberner ou d'hiverner selon qu'on considère que leur hibernation n'est pas totale au sein de ce genre ursus vous voyez que ensuite diverge l'ours noir asiatique puis l'ours noir américain et on retrouve en groupe frère ici l'ours brun et l'ours blanc alors maintenant je vous montre un deuxième arme publié la même année par l'équipe de bons et collaborateurs qui repose cette fois-ci sur le génome mitochondrial alors on voit qu'on retrouve certaines relations de parenté c'est à dire qu'on retrouve donc le panda géant qui est premier à diverger ensuite l'ours à lunettes on retrouve le groupe des ursinés donc la sous-famille des ursinés ici en bleu par contre ensuite on voit que c'est plus résolu bon ça en tout cas ça paraît plus robuste donc il y a plus de résolution parce qu'il y a probablement plus de signal dans le génome mitochondrial il évolue beaucoup plus vite que le génome nucléaire et en revanche vous voyez qu'il y a des discordances c'est à dire qui concernent notamment les relations les positions de l'ours noir asiatique et de l'ours noir américain qui ici apparaissent groupe frère ça c'est c'est une discordance importante un conflit important entre les deux analyses en revanche vous retrouvez l'ours brun qui apparaît groupe frère de l'ours blanc alors ces conflits je ne vais pas essayer de les expliquer ici parce que pour l'instant je n'ai pas vraiment d'argument mais comme on l'a vu en introduction les introgressions mitochondriales sont assez fréquentes au sein des mammifères c'est pour ça que moi si j'avais un choix à faire j'aurais tendance à retenir plutôt l'arbre nucléaire qu'il y a à gauche concernant les relations de parenté au sein des ursinés c'est à dire que ici les relations qu'on observe peuvent être biaisées par des introgressions mitochondriales je ne vais pas détailler davantage on n'a pas assez de données de toute façon pour y voir clair cela étant dit il s'avère qu'une étude plus récente et reposant sur un nombre assez similaire de marqueurs nucléaires donc du génome nucléaire montre aussi des divergences on retrouve par exemple la position de l'ours noir en groupe frère de l'ancêtre commun des ours bruns et blanc donc ça c'est les points communs par contre l'ours noir asiatique est cette fois-ci apparenté à l'ours malet et à l'ours bipu bon point de vue morphologique je me suis permis de montrer qu'il y a une certaine cohérence encore que c'est critiquable mais ces trois espèces partagent la présence d'un collier blanc sur le poitrail alors ces différences peuvent être expliquées par des on va dire l'utilisation de marqueurs différents et aussi des méthodes d'analyses différentes donc là aussi je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais sachez que du coup on n'est pas encore certains des relations de parenté entre les espèces d'ours donc si on fait un consensus strict de toutes les analyses nucléaires et mitochondriales on retrouve cette classification en trois sous-familles les relations au sein des ursinés ne sont pas très claires si ce n'est la relation de groupe frère entre l'ours brun et l'ours blanc si on fait cette fois-ci un consensus uniquement nucléaire on voit que l'ours noir américain apparaît apparenté aux ours bruns et blancs voilà s'il y avait quelque chose à retenir sur les relations sur ce qu'on sait des relations c'est cette diapositive alors un mot maintenant sur les datations moléculaires alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais sachez qu'en fait les mutations dans le génome on a observé depuis 40-50 ans que les mutations dans le génome s'accumulaient de façon à peu près constante au cours du temps et donc on a utilisé cette propriété pour dater les événements de divergence entre les espèces c'est-à-dire qu'à un certain pourcentage de divergence on va attribuer une date de divergence alors comment on peut faire ça soit en utilisant un taux moyen de mutation c'est pas très recommandé parce qu'en fait il faut quand même savoir que les taux de mutation évoluent un petit peu selon les groupes il y a des groupes qui vont évoluer plus vite que d'autres potentiellement liés au temps de génération c'est-à-dire que les espèces avec un temps de génération très long vont évoluer lentement par exemple le cas des cétacés alors que les espèces avec un temps de génération plus court vont évoluer beaucoup plus vite c'est par exemple le cas des rongeurs alors donc retenez que ces taux de mutation ils vont varier en fonction des taxons des groupes taxonomiques des groupes d'espèces et ils vont aussi varier un petit peu en fonction des gènes je vous ai dit déjà tout à l'heure que le génome mitochondrial il évolue beaucoup plus vite que les génomes nucléaires donc pour éviter d'obtenir des datations moléculaires complètement aberrantes du point de vue méthodologique on calibre en général l'horloge moléculaire donc pour calibrer cette horloge moléculaire en général on utilise le registre fossile donc par exemple ici je vous ai donné un exemple d'une étude très récente publiée en 2016 qui repose sur les génomes mitochondriales et qui a utilisé donc deux en fait trois points de calibration mais je ne vous en montre que deux à l'intérieur des urcidés l'un qui correspond à l'ancêtre des urcidés donc qu'ils ont évalué entre 23 et 11,6 millions d'années et puis l'autre qui correspond à l'ancêtre commun du groupe des trémartinés et des urcinés qu'ils ont évalué au myocène entre 23 et 7 millions d'années avec les points de calibration là sont assez lâches alors chose aussi intéressante dans cette étude pourquoi je vous la montre aussi c'est pas simplement pour parler des datations moléculaires mais c'est aussi pour parler du fait qu'on peut intégrer dans les phylogénies moléculaires maintenant et de plus en plus des taxons éteints donc là où vous avez des petites croix Ursus d'Eningeri Ursus péléus donc l'ours des cavernes ici ont été séquencés entièrement pour le génome mitochondrial donc ça c'est des taxons éteints au Pleistocène même chose pour ces deux genres là ici Arctodus l'un des plus grands ours qui n'est jamais existé en tout cas d'après le registre fossile actuel et Arctotherium même le plus grand actuellement des ours 1m80 au garrot je vous l'ai illustré ici debout plus de 3m de haut donc un ours très impressionnant Arctodus était plutôt présent en Amérique du Nord très Marctus je vous le rappelle c'est l'ours l'ours à lunettes qui est présent actuellement en Amérique du Sud et son groupe frère d'après ses analyses c'est Arctotherium donc le plus grand qui est présent lui en Amérique du Sud donc d'après cette étude en fait les auteurs ont conclu que la grande taille était apparue de façon convergente c'est Arctodus et Arctotherium bon on peut aussi faire l'hypothèse qu'il y a eu une réduction de taille chez Trémarctos bon ça c'est une polémique retenez par rapport à ces datations moléculaires que si on se fie à ces datations moléculaires je vais vous montrer qu'il faut quand même être un peu critique par rapport à tout ça on voit que ces deux sous-familles se sont diversifiées dans cette période ici en orange qui correspond au pliocène le pliocène c'est la période géologique qui s'étend de 5,3 à 2,6 millions d'années donc on voit que la diversification de cette famille s'est faite sur le continent américain au pliocène et que la diversification de la sous-famille des ursinés d'après ces datations moléculaires s'est faite au pliocène aussi mais cette fois-ci sur le continent eurasiatique bon je vous ai donné un deuxième exemple de datation moléculaire juste pour avoir un aspect critique vous voyez si on s'intéresse à la sous-famille avec le doigt ça ne marche pas des ursinés là on est au pliocène avec ces datations hop on se décale dans la zone bleue qui correspond au pliocène c'est la période géologique qui s'étend de 2,6 millions d'années à aujourd'hui donc si on utilise d'autres données et d'autres paramètres pour dater les nœuds vous voyez qu'on n'obtient pas forcément les mêmes hypothèses évolutives là c'est un article publié en 2014 où les auteurs avaient utilisé un point de calibration concernant l'ancêtre commun des ursidés à 11,6 millions d'années ils avaient utilisé un autre paramètre qui est le temps de génération qu'ils avaient considéré comme étant le temps de génération moyen comme étant de 7,2 années chez l'ensemble des ursidés forcément si vous changez les paramètres vous changez les inférences sur les datations moléculaires et là on voit que l'hypothèse implique du coup une diversification pléistocène des ursinés vous voyez aussi que les représentants fossiles ne sont pas intégrés dans cette étude c'est beaucoup plus difficile d'avoir des données nucléaires sur les représentants fossiles je ne m'étonnerai pas sur le sujet aujourd'hui mais ayez un point de vue critique sur les datations moléculaires qu'on vous propose ce n'est pas ce n'est pas facile finalement de faire ces inférences alors que dit le registre fossile justement par rapport aux ursinés donc la sous-famille dont on vient de voir si on prend deux articles récents au niveau moléculaire on voit que l'un propose une diversification au pléistocène l'autre une diversification au pléistocène si on regarde les espèces actuelles donc là vous avez le pléistocène et le pléistocène bon ça va m'amener déjà à définir la différence entre ces deux périodes géologiques donc vous voyez ici que vous avez en ordonnée les températures océaniques et vous avez cette ligne bleue ici qui vous montre une diminution constante des températures donc l'une des caractéristiques du pléistocène dont la limite a beaucoup évolué moi quand j'ai commencé mes études c'était plutôt 1,6 million d'années là on est à 2,6 millions d'années elle a tendance à vieillir cette limite entre pléistocène et pléistocène mais retenez qu'il y a une diminution de température très nette entre le pléistocène et le pléistocène et surtout ce qui est important c'est l'intensification des cycles glaciaires et interglaciaires c'est à dire que vous avez une variation une variation des températures au cours du pléistocène qui est très importante et vous voyez beaucoup plus importante notamment ce dernier million d'années donc l'amplitude des variations est énorme donc du coup forcément les espèces ont dû s'adapter à ces variations de température c'est ce qu'on verra tout à l'heure mais quoi qu'il en soit par rapport au registre fossile donc les espèces actuelles apparaissent toutes en le registre fossile au cours du pléistocène ce qui pourrait corroborer la dernière publication que je vous ai montrée qui suggère une diversification pléistocène de la sous-famille des ursinés donc elles apparaissent en Europe pour ce qui est de Tibétanus et Malayanus donc l'ours noir asiatique l'ours malais on le retrouve aussi l'ours malais en Asie on voit ici l'ours lipu dans le registre fossile asiatique l'ours noir asiatique dans le registre fossile asiatique l'ours brun qui apparaît dans le registre aussi asiatique puis dans le registre fossile européen et américain et l'ours noir américain ici qui apparaît uniquement dans le registre fossile d'Amérique du Nord mais vous avez à ça des espèces fossiles qui n'ont pas été directement donc avec la petite croix ici rattachées aux espèces actuelles qui sont aussi présentes qui sont cette fois-ci présentes dans le registre fossile du pléocène ce qui irait plutôt dans le sens de la première hypothèse d'une diversification pléocène parce qu'en fait finalement on ne sait pas à trop à quelle espèce actuelle rattacher ces espèces fossiles ce n'est pas toujours facile donc on voit que finalement le registre fossile ne nous aide pas trop à décider entre une diversification pléocène et pléistocène des ursinés pour ça il faudrait avoir une idée plus précise de la position phylogénétique de ces ours pléocènes fossiles mais en tout cas une chose qu'il faut retenir c'est que cette transition pléocène pléistocène a eu forcément un impact important sur la diversification des ours qui ont subi ces glaciations et ces périodes de réchauffement climatique alors on va rentrer dans la dernière partie de ma conférence la plus difficile puisqu'en fait elle va s'intéresser à des publications assez récentes donc je vais essayer de simplifier les conclusions et les interprétations des différents auteurs en essayant de ne pas dénaturer leurs propos mais vous voyez que toutes ces publications ont été publiées dans des grandes revues scientifiques vous connaissez peut-être science ou les procédings des comptes rendus de l'académie des sciences américaines les PNAS ici ou encore encore mieux la revue CEL donc ça intéresse beaucoup de gens les relations de parenté entre ours blanc et ours brun alors avant de rentrer dans ces résultats qui reposent essentiellement sur des résultats sur des données moléculaires un petit focus sur les données paléontologiques spécifiquement sur notre ours brun ici alors c'est le code couleur que je vais utiliser maintenant tout le long de ma présentation l'ours brun sera en orange et l'ours blanc en bleu clair donc vous voyez que ces deux espèces apparaissent assez tardivement dans le registre fossile l'ours asiatique il y a 500 000 ans en Asie puis il y a 250 000 ans alors oui là mon échelle elle est en millions d'années donc 0,25 millions d'années ça fait 250 000 ans donc 250 000 ans en Europe puis aux environs de 100 000 ans en Amérique le plus ancien fossile attribué aux ours blancs est daté de 120 000 ans alors dans ce registre fossile assez récent on trouve finalement trois lignées un peu différentes une lignée spéléenne qui correspond en gros à l'ours des cavernes qu'on voit apparaître au début du Pleistocène en Asie puis en Europe qui est représentée assez récemment dans le registre fossile par Ursus Denningeri qui s'éteint aux environs de 100 000 ans et puis l'ours des cavernes qui s'éteint il y a environ 20 000 ans et qui lui est bien connu s'est bien diversifié en Europe et puis vous avez des fossiles plus difficiles à placer souvent placés dans l'espèce Ursus et Truscus dont on voit qu'elle était potentiellement présente en Asie en Afrique du Nord et puis tout au long du Pleistocène en Europe et est venu s'éteindre très récemment il y a 10 000 ans en Europe donc une lignée spéléenne la lignée en gros des Truscus et puis une lignée arctoïde qui correspond aux ours bruns et blanc selon le premier scénario biogeographique on voit apparaître l'ours brun et en fait l'ours blanc découlerait en gros d'une population ancestrale plutôt de type ours brun mais vous voyez que vous avez un point d'interrogation concernant la date de divergence entre ces deux espèces qui va d'après Curtin c'est une publication ancienne mais on va dire que c'est la plus la plus importante sur ces fossiles qui irait en gros de 128 000 ans à plus de 750 000 ans d'après lui vous voyez qu'on a une plage assez large concernant la divergence des deux espèces mais du coup c'est une divergence pléistocène récente alors la découverte plus récente de fossiles forcément apporte de nouvelles polémiques donc il y a certains paléontologues en fait qui rattachent en fait des espèces comme Dolinensis à la lignée arctoïde auquel cas ça voudrait dire que cette lignée est beaucoup plus ancienne en Europe là on était sur du 250 000 ans là on serait antérieurs bien antérieurs aux 500 000 ans donc vous voyez que du coup le scénario bio-géographique est inversé on aurait une origine européenne de l'ours brun puis une dispersion il y a 500 000 ans en Asie puis on garde quand même cette dispersion en Amérique plus récente et ce qui si ce scénario était avéré forcément on aurait tendance à vieillir un petit peu l'âge de la divergence avec l'ours brun l'ours blanc pardon qui serait du coup antérieurs à 500 000 ans donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les données paléontologiques alors concernant les données moléculaires alors pour l'ours blanc cas assez extraordinaire le plus ancien fossile d'ours blanc qui a été trouvé à Svalbard ici c'est un archipel qui se trouve entre le gros alors ma carte elle est en vue polaire je préfère vous prévenir parce que c'est pas facile peut-être j'espère qu'on voit bien à l'écran si on voit bien la France ici vous avez la France et l'Espagne l'Angleterre l'Irlande ici et donc vous avez ici l'Amérique du Nord et ici toute la Sibérie ici d'accord donc ce fossile de Svalbard il a été trouvé dans l'archipel de Svalbard qui est entre le Groenland si je retrouve ma souris ici et donc et l'Eurasie et c'est le plus ancien fossile d'ours blanc alors on peut dire que c'est un ours blanc de par cette mâchoire inférieure et il a été correctement daté entre 120 000 plus ou moins 10 000 ans donc là vous voyez que tout à l'heure j'utilisais MA comme abréviation pour millions d'années là je suis passé vu qu'on a des divergences plus récentes aux milliers d'années donc c'est des kilos d'années donc à chaque fois vous rajoutez vous multipliez par 1000 donc c'est 120 000 plus ou moins plus ou moins 10 000 alors sur cette sur ce fossile ancien tout de même les auteurs ont publié en 2010 dans une très bonne revue il y a juste titre parce que c'est quand même une performance de séquencer un génome mitochondrial complet retenez que c'est quand même un génome mitochondrial donc on peut émettre des doutes par rapport aux interprétations et je vais en émettre et les auteurs du coup avec ce génome ancien ils ont pu effectuer des datations beaucoup plus précises tout à l'heure je vous parlais de points de calibration qui reposaient sur le registre fossile là en fait c'est la séquence de l'ours de Svalbard qui va être utilisée comme point de calibration et en plus elle est ancienne donc ça c'est beaucoup plus fiable pour dater les nœuds plus anciens pas trop quand même et plus récents surtout donc ça fournit des dates très fiables même si l'arbre n'est peut-être pas fiable je vais y revenir tout à l'heure les dates de divergence sont relativement fiables dans ce cas on n'est pas dans le même cas de figure que ce que je vous ai exposé tout à l'heure et alors du coup fort de cette calibration par le fossile de Svalbard les auteurs ont conclu à une différenciation récente parce qu'en fait l'ancêtre commun des ours blancs est daté ici à 134 000 ans donc juste un peu plus vieux que le plus ancien fossile d'ours blancs donc ils ont conclu à cette diversification récente et rapide parce que vous voyez que la branche ici entre l'ancêtre commun des ours blancs donc ils sont indiqués en bleu et une population d'ours brun vous avez simplement une vingtaine de milliers d'années donc entre 152 000 ans j'ai perdu ma souris ici et 134 000 ans ici alors dans cet article moi j'étais assez surpris de lire qu'il n'y avait aucune mention de problème d'introgression mitochondriale je vous avoue parce qu'on connait le phénomène depuis des années donc les auteurs ont complètement occulté le fait que finalement les ours bruns ne se retrouvent pas tous ensemble dans notre jargon on parle de paraphilie c'est à dire que si vous regardez l'ancêtre commun le plus récent les ours bruns vous êtes obligés d'aller sur ce nœud là à 490 000 ans mais vous voyez que parmi les descendants de cet ancêtre commun vous avez effectivement toutes les populations d'ours bruns mais vous avez aussi tous nos ours blancs donc il y a un intrus à l'intérieur de notre groupe donc c'est pour ça qu'on parle de paraphilie ça c'est quand même un peu problématique parce qu'on s'attendrait en fait à avoir plutôt une image avec tous les ours bruns ensemble groupe frère de tous les ours blancs ce n'est pas le cas donc retenez que du coup j'ai tendance à avoir un doute sur la différenciation récente et rapide de l'ours blanc alors je vais mettre l'accent sur le groupe frère de ces populations d'ours blancs c'est des ours bruns des îles abaissées en Alaska donc je vous indique ici la position des îles abaissées vous voyez un peu isolée parce que ces populations permettent en fait de mieux comprendre l'évolution des ours bruns et des ours blancs donc du coup ces populations ont été étudiées par toutes les équipes qui s'intéressent à l'évolution de ces ours et en particulier par une deuxième équipe celle de Heller et collaborateurs en 2012 qui ont publié dans Science un article qui reposait cette fois-ci non pas sur des données mitochondriales mais sur des données nucléaires alors je vous ai laissé ici l'arbre mitochondrial à gauche où on voit que les ours bruns des îles abaissées apparaissent groupes frères des ours blancs incluant le fossile de Svalbard et vous voyez à droite qu'avec les données nucléaires cette fois-ci ces ours bruns des îles abaissées ils se regroupent avec les autres ours qui apparaissent monophyllétiques pour utiliser le jargon du spécialiste et groupes frères des ours blancs donc là c'est plus cohérent avec ce qu'on sait de la morphologie personne va confondre l'ours brun et l'ours blanc il y a tellement de différences morphologiques et du coup ça corrobore bien ces différences morphologiques du coup ça confirme donc un gros papier dans Science d'autant plus que cette fois-ci vous voyez que la divergence entre les deux espèces a été aussi datée de façon moins précise je le précise car ils n'ont pas utilisé de fossiles pour les datations fossiles séquencés et ils ont daté cette divergence à 600 000 ans alors les auteurs n'ont pas cherché à expliquer les conflits entre le génome mitochondrial et le génome nucléaire c'est ce que je vais essayer de vous expliquer on va voir qu'on peut en sortir certaines informations sur les processus évolutifs des ours alors petit rappel on a déjà vu cette diapo mais vous vous souvenez que le génome mitochondrial est présent dans les mitochondries qui elles-mêmes baignent dans le cytoplasme et surtout vous devez vous souvenir que ce génome mitochondrial il a un héritage maternel donc il reflète finalement l'évolution de la lignée maternelle qui ne reflète pas forcément d'ailleurs et on l'a vu l'évolution des espèces donc il y a quand même une hypothèse qui a été proposée oui j'ai dit une contre-vérité j'ai dit qu'ils n'avaient pas proposé de scénario mais si ils ont quand même proposé un scénario autant pour moi mais je ne suis pas d'accord avec ce scénario du coup je l'ai un peu oublié donc ils ont proposé un scénario une introgression mitochondriale par des ours bruns des îles avais autrement dit ils ont proposé qu'au cours de l'évolution des ours blancs l'ancêtre à un certain moment et en particulier à 140 000 ans d'après l'arbre mitochondrial cet ancêtre aurait récupéré le génome mitochondrial d'un ours brun des îles abaissées alors pour que un tel transfert se fasse il faut qu'il y ait hybridation entre les deux espèces alors ça je ne l'ai pas dit tiens j'ai oublié de dire quelque chose c'est que toutes les espèces d'ours de la sous-famille des ursinés présentent 74 chromosomes et évidemment en captivité beaucoup se sont amusés à les hybrider à une certaine époque plus trop maintenant mais on arrive à obtenir une descendance viable avec la plupart des espèces mais pas forcément fertiles j'y reviendrai tout à l'heure donc l'hybridation entre un ours blanc et un ours brun c'est quelque chose de possible y compris dans la nature j'y reviendrai tout à l'heure donc leur hypothèse repose sur une hybrisation ancienne environ de 140 000 ans entre ours brun et ours blanc et en l'occurrence pour expliquer le transfert de l'ADN mitochondrial d'une population d'ours brun vers la population ancestrale d'ours blanc il faut impliquer une hybrisation entre une femelle d'ours brun des îles abaissées et un mâle d'ours blanc alors est-ce que c'est possible j'ai un peu anticipé mais en captivité en fait je vous l'ai dit tout à l'heure tous les croisements sont possibles entre les espèces du genre ursus donc les 6 espèces du genre ursus notamment c'est lié au fait qu'ils partagent le même nombre de chromosomes 74 chromosomes et on a aussi pas mal de cas de croisement entre ours blanc et brun qui produisent une descendance viable et fertile alors là je vous ai mis un gros point d'interrogation alors effectivement il y a eu un papier celui de Preuss et collaborateurs en 2009 qui analyse le comportement la morphologie des hybrides vous avez deux hybrides ici liés à ce croisement une femelle donc vous voyez que bon le phénotype ressemble un peu aux deux un peu de blanc un peu de marron pour simplifier le mâle a tendance à avoir on va dire le crâne plus allongé assez caractéristique de l'ours blanc mais il présente aussi des tâches marron ou blanche donc bon c'est des hybrides de première génération et on sait quand même que la femelle est fertile en revanche malheureusement on n'a aucune indication sur la fertilité du mâle or par rapport à ce que je vous ai dit au début de ma conférence d'après la règle de Haldane si on hybride deux espèces proches en général les femelles sont fertiles donc là on n'est pas surpris de découvrir que l'hybride est fertile mais le plus souvent le mâle est stérile mais bon là on n'a pas l'information c'est dommage en nature en condition naturelle on connait des hybrides ce qui est assez exceptionnel quand même ça montre à quel point les ours et en particulier l'ours blanc est bien étudié en 2006 a été repéré un hybride même chassé et tué vous l'avez ici un hybride alors on l'a su après du point de vue génétique ça a été analysé par rapport à des marqueurs mitochondriaux et du chromosome Y on sait que c'est un hybride et autosomo on sait que c'est un hybride entre un ours brun mâle et une femelle d'ours blanc je vous ai dit ici qu'on appelle ces hybrides gros lard ou pisli on les appelle comme on veut c'est pas très important mais ces hybrides ils présentent un phénotype un peu différent des parents donc avec des taches marrons et puis ici vous voyez même des lunettes noires un peu la façon de notre ours à lunettes des lunettes un peu plus petites bon c'est très variable selon les hybrides cet hybride il a été trouvé au nord du Canada sur l'île de Banks et chose encore plus exceptionnelle chez les ours on connait même un hybride de deuxième génération qui a été repéré en 2010 qui implique toujours un ours brun mâle et puis une femelle hybride ours blanc ours brun qui a aussi été repéré à peu près dans la même région donc ça montre que les cas d'hybridation interspécifiques arrivent entre ours brun et ours blanc tout simplement quand ils sont en zone de sympathie parfois ils peuvent être amenés à s'hybrider ça nous dit pas quand même si alors le fait d'avoir un hybride de deuxième génération ça nous indique que en condition naturelle la femelle hybride est fertile donc ça c'est intéressant donc ce qui veut dire que si la femelle est fertile il peut y avoir introgression mitochondriale transfert du génome mitochondrial d'une espèce vers une autre donc ce scénario est possible sauf que vous avez déjà remarqué que ce scénario ici proposé par LR implique qu'il y ait eu croisement entre une femelle d'ours brun et un mâle d'ours blanc or ce qu'on a en nature c'est plutôt des croisements entre mâle d'ours brun et femelle d'ours blanc donc déjà là notez qu'il y a un truc qui ne colle pas avec les données dont on dispose ça reste possible chose aussi intéressante d'autres hypothèses d'introgression mitochondriale ont été proposées pour l'ours blanc certains auteurs ont proposé des introgressions cette fois-ci par des ours bruns non pas des îles abaissées mais d'Irlande donc actuellement il n'y a plus d'ours en Irlande mais pour ça ils ont séquencé des ours bruns fossiles du Pleistocène et ils se sont rendus compte que les séquences étaient assez proches des ours blancs actuels bon je vous avoue qu'en analysant les données je me suis rendu compte que c'était quand même pas très robuste le seul nœud robuste c'est finalement celui-ci parce qu'en fait les séquences sont très très courtes je ne rentre pas dans le détail mais ce qu'il faut retenir c'est que oui effectivement il y a semble-t-il des séquences d'ours brun de type brun avec un morphotype de type ours brun en Irlande qui présentent un génome mitochondrial assez proche de celui observé chez les ours blancs alors pour y voir plus clair dans ces histoires d'introgression en fait il faut avoir des données nucléaires vous avez vu que dans l'article de LR ils ont publié plusieurs marqueurs chez les ours ils ne sont pas trop posés de questions dès 2013 ils ont carrément séquencé des génomes nucléaires complets ils ont commencé petit entre guillemets en séquençant deux ours blancs deux ours bruns et un ours noir et ils ont eu la bonne idée dans cette étude très bonne étude d'ailleurs d'intégrer dans les comparaisons même s'il y a peu d'individus pour les ours bruns ils ont intégré un ours brun d'Alaska continentale provenant de cette région et puis nos ours bruns des îles abaissées dont on sait qu'ils ont une position intéressante avec le génome mitochondrial ils se sont amusés à comparer ici l'ours brun d'Alaska continentale avec les deux individus d'ours blanc et donc là je ne rentre pas dans le détail mais les statistiques ici vous voyez que c'est à peu près équidistant entre les deux individus c'est à dire si on compare cet ours brun d'Alaska continentale avec ce premier individu on a des distances qui sont assez comparables avec le deuxième individu d'ours blanc c'est toujours le même individu qui est comparé ici si on fait la même chose avec l'ours brun des îles abaissées la distance avec les deux individus d'ours blanc est à peu près la même quels que soient d'ailleurs les chromosomes qu'il s'agisse des chromosomes X donc sexuels et des autosomes qui sont à héritage biparental pour les deux d'ailleurs en revanche si maintenant on compare l'individu des îles abaissées avec un ours blanc et qu'on considère que l'ours brun continental est plus divergent et qu'on fait la même chose avec l'ours brun continental et bien on voit faites moi confiance que l'ours brun des îles abaissées est plus proche en particulier pour les chromosomes X de l'ours blanc c'est-à-dire qu'ils sont à peu près les deux ours bruns sont à peu près assez divergents des ours blancs mais il y a des gènes en particulier dans les chromosomes X qui semblent assez proches de l'ours blanc dans le cas de l'ours brun des îles abaissées j'espère que je suis clair c'est pas forcément très simple alors chromosome X vous vous souvenez c'est héritage biparental ça reste un chromosome sexuel et ça peut être la marque d'une introgression maternelle cet effet-là c'est-à-dire que on pourrait penser interpréter ces données en considérant que l'ours brun des îles abaissées ayant des chromosomes X qui ressemblent davantage à l'ours blanc il aurait reçu potentiellement un certain nombre de gènes des chromosomes X d'ours blanc donc on aurait une introgression des ours blancs brun des îles abaissées par l'ours blanc je vais y revenir alors effectivement les auteurs du coup ont essayé de montrer différemment leurs résultats ils ont fait des expériences des analyses de simulation en partant du principe en testant deux hypothèses introgression de l'ours blanc par l'ours brun et puis l'autre hypothèse introgression de l'ours brun par l'ours blanc et je ne rentre pas dans le détail mais entre les données simulées et la réalité on voit ici que les deux courbes ne collent pas tout à fait alors qu'ici ça colle beaucoup plus donc ils ont privilégié cette hypothèse qui implique une introgression de l'ours brun par l'ours blanc en d'autres termes l'ours blanc aurait transféré un certain nombre de ces gènes à la population d'ours brun des îles abaissées et vous voyez donc que cette hypothèse est totalement opposée à l'hypothèse retenue par LR en 2012 qui cette fois-ci proposait une introgression non pas de l'ours brun par l'ours blanc mais de l'ours blanc par l'ours brun des îles abaissées donc laquelle est la bonne c'est toute la question une analyse encore plus récente reposant cette fois-ci sur un nombre encore plus important de génome nucléaire complet je rappelle le génome nucléaire des ours 2,3 milliards de nucléotides c'est vraiment un travail très coûteux et en bioinformatique un énorme travail ils ont séquencé cette fois-ci 79 ours blancs je pense qu'ils ont un peu exagéré là quand même et une dizaine d'ours bruns si ça avait été moi j'aurais insisté un peu plus sur les ours bruns on y reviendra tout à l'heure mais cette étude est très intéressante parce qu'en fait elle permet de mieux comprendre l'histoire démographique des ours ils ont même estimé les effectifs des populations ancestrales ils ont aussi daté les événements de divergence donc vous voyez que là ici date la divergence entre l'ours blanc ici en bleu et l'ours brun en brun à 479 000 ans et ce qui est surtout important c'est qu'il conclut sur la base de ces comparaisons génomiques donc avec vous voyez des populations d'un peu partout quand même pour les ours bruns à plusieurs introgressions donc de l'ours blanc vers l'ours brun et ils arrivent même à dater ces introgressions entre 319 000 ans et 148 000 ans donc ça ça corrobore le scénario proposé par Cahil et collaborateurs précédemment ça va pas du tout dans le sens des conclusions de LR autre article cette fois-ci beaucoup plus simple à comprendre il y a eu aussi des travaux sur le chromosome Y donc vous vous souvenez que ce chromosome Y il a un héritage paternel donc il reflète l'histoire des mâles et quand on s'intéresse à l'histoire des mâles on voit que c'est le calme plat il n'y a pas de traces d'introgression autrement dit vous trouvez trois groupes quand vous étudiez les ours bruns les ours blancs et les ours noirs donc même s'il n'y a pas beaucoup de représentants d'ours noirs ils tombent tous ensemble et ils sont distants les mutations ici des ours blancs qui sont tous ensemble et des ours bruns qui sont tous ensemble y compris l'ours des îles abaissées donc ça ça veut dire qu'il n'y a pas semble-t-il d'échange de matériel génétique qui s'est fait via les mâles ça c'est important quand même par rapport à la règle de Haldane que j'ai présentée tout à l'heure ça suggère effectivement que les mâles hybrides sont soit stériles soit contre-sélectionnés alors si on fait un bilan on va arriver au bout quand même de la conférence des hypothèses parce que vous voyez que c'est assez compliqué j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde dans ces explications on voit qu'il y a des auteurs finalement qui font des hypothèses radicalement différentes alors j'ai essayé de poser les bonnes questions dans quel sens ont eu lieu les flux de gènes c'est-à-dire de l'ours brun vers l'ours blanc ou réciproquement où ont eu lieu les flux de gènes quels génomes ont été concernés et ces flux de gènes ont-ils eu lieu via les mâles ou via les femelles donc si on fait le bilan les travaux de Edwards et LR eux proposent plutôt qu'il y a eu des flux de gènes via l'ours brun vers l'ancêtre commun des ours blancs et ça a concerné l'ADN mitochondrial le génome mitochondrial ils ont daté ces flux de gènes assez récemment même chose pour Caïl et Bidon ils font aussi l'hypothèse que ces flux de gènes se sont fait de l'ours brun vers l'ours blanc et eux ont envisagé qu'il y avait un transfert de chromosomes Y j'avoue que leur scénario est un peu farfelu du coup je voulais pas j'ai choisi de pas l'exposer pour quand même clarifier mon discours parce que leurs données sont bonnes mais leurs hypothèses sont assez étonnantes et enfin les travaux les hypothèses de Liu et la mienne impliquent plutôt des flux de gènes de l'ours blanc vers l'ours brun pour ce qui est de Liu et collaborateurs ils ont clairement mis en évidence des flux de gènes nucléaires et à plusieurs reprises donc datés entre 319 000 et 148 000 ans et pour ma part si on incorpore dans l'analyse et dans la comparaison les données mitochondriales on peut faire hypothèse que ce sont les femelles hybrides qui ont permis ces flux de gènes nucléaires mais aussi du génome mitochondrial et ce à plusieurs reprises au cours de l'évolution des ours bruns et dans plusieurs lieux géographiques je vais détailler ça tout de suite en Europe occidentale c'est à dire que notre ours des Pyrénées a été concerné par des hybridations ancestrales avec l'ours blanc mais aussi sur les îles ABC ça on l'a compris en Béringie alors la Béringie en fait c'est ce territoire qui était présent au moment des régressions marines et qui s'étend de l'Alaska jusqu'à la Sibérie donc on le sait parce qu'on a intégré on a séquencé de l'ADN mitochondrial de plusieurs individus d'Alaska et de Sibérie orientale qui présentent des séquences proches de l'ours blanc et aussi en Irlande ça on le sait par rapport au séquençage réalisé par Edwards alors je vais essayer de de continuer dans la complexité on va dire juste pour vous montrer à quel point c'est difficile d'interpréter quand même les données parce qu'il y a un point clé concernant l'évolution des ours blancs et bruns j'ai commencé avec les travaux de Lindquist qui proposaient une différenciation récente de l'ours blanc donc vous voyez que la date de divergence entre l'ours blanc et l'ours brun est très importante pour comprendre leur évolution alors si on regarde un petit peu les travaux récents on voit qu'on a des dates très très différentes je ne vous ai pas présenté l'article de Miller qui date lui la divergence entre les deux à 4 à 5 millions d'années donc j'ai mis une échelle là à deux échelles là ici de ce côté là en millions d'années ici en milliers d'années donc vous voyez que cette étude est complètement divergente des autres par rapport aux hypothèses de divergence et puis pour les études qui se ressentent davantage à noter que l'équipe de Bidon et collaborateurs a quand même essayé plusieurs paramètres de datation d'ailleurs je peux les détailler ici plusieurs essais de datation encore une fois c'est compliqué de faire des datations moléculaires quand on n'a pas séquencé de fossiles on est obligé d'utiliser différents paramètres ça peut être par exemple le temps de génération mais si vous regardez ici le temps de génération vous voyez qu'il y a des auteurs qui utilisent ici 10 ans par exemple ici 11,35 années ici 7,2 années donc forcément si vous utilisez un temps de génération différent vous allez avoir des dates qui vont être différentes vous pouvez aussi utiliser un taux d'évolution moyen là aussi je pense qu'il y a quelques différences on a ici un taux de 3 10 puissance moins 9 mutations par an et par site nucléotidique ici vous avez un taux de 10,9 par an et site nucléotidique donc forcément ça ça explique évidemment les dates différentes je ne rentre pas dans le détail mais c'est encore une fois pour vous montrer que c'est très compliqué de dater des événements de divergence avec des données moléculaires en revanche j'ai insisté là dessus tout à l'heure quand vous avez la chance de séquencer des fossiles et on peut c'est de plus en plus facile de séquencer des fossiles et que vous les intégrer dans la phylogénie vous pouvez avoir des dates beaucoup plus fiables alors plus vous avez de fossiles moins vous avez des quart types ça a l'air d'être le cas vous avez deux études ici qui reposent sur du séquençage de fossiles malheureusement pour nous ce sont deux études qui reposent uniquement sur l'ADN mitochondrial et oui ça serait parce qu'en fait il est beaucoup plus facile à séquencer que l'ADN nucléaire là aussi je ne rentre pas dans les détails mais vous voyez que les dates de divergence moyenne 566 000 ans ici 490 000 ans ici sont assez comparables on n'a pas une marge d'erreur énorme par contre l'écart type ici est monstrueux pour l'étude d'Irata et là c'est pour ça cette étude d'Irata que j'ai prise comme modèle pour essayer de réconcilier ce qu'on peut interpréter des données mitochondriales et nucléaires je vous rappelle génome mitochondrial reflète plutôt l'évolution de la lignée maternelle alors que là on a une évolution véritablement quelque chose de plus fiable avec les génomes nucléaires donc comment réconcilier les deux et en particulier l'arbre mitochondrial qui est intéressant pour des raisons de datation je vais y revenir tout à l'heure et bien en fait si on regarde les dates et en particulier cette date de l'ancêtre commun à 566 000 ans qui n'est pas très fiable mais qui est assez comparable à cette date estimée par l'étude de Liou à 479 000 ans en gros on va dire 500 000 ans et qu'on fait cette fois-ci l'hypothèse que cette lignée en bleu correspond à une lignée mitochondriale des ours blancs cette lignée en orange à une lignée mitochondriale des ours bruns vous avez deux populations ici qui correspondent à des ours bruns et bien on peut faire l'hypothèse qu'au cours de l'évolution des ours bruns il y a eu deux événements d'introgression du génome mitochondrial de ces deux populations par l'ours blanc donc la population des îles abaissées ici et la population d'Europe de l'ouest ici donc toutes ces populations en Europe pour les ours là présentent un génome mitochondrial divergent de celui d'Europe de l'est qui apparaît ici alors ce qui est intéressant c'est toujours si on compare les dates alors on voit que vous vous souvenez l'étude de Liu avait proposé plusieurs événements d'introgression de l'ours blanc vers l'ours brun entre 319 pardon 1000 et 148 000 ans et bien le 319 est assez comparable aux 336 000 ans qui sont qui est daté ici et le 148 est assez comparable aux 161 000 ans alors d'où mon hypothèse de proposer non pas un événement d'introgression mitochondriale c'est pas une hypothèse parcimonieuse pour prendre un terme de spécialistes mais c'est une hypothèse qui semble plus refléter la réalité je vais essayer de vous convaincre à ce sujet comment on peut expliquer qu'il y a eu tant d'événements d'introgression mitochondriale au cours de l'évolution des ours bruns alors déjà comment on peut expliquer que des ours bruns actuels est un génome mitochondrial de type ours blanc et un phénotype quand même une apparence d'ours brun alors si on prend toujours cette règle de Haldane qui a été testée de façon empirique je vous rappelle si on a un hybride entre une ours femelle et un mâle d'ours brun ce qui est observé dans la nature on a vu deux cas d'hybrides en 2006 et 2010 la descendance donc F1 va présenter la moitié de son génome nucléaire de type ours blanc la moitié de type ours brun ça ça illustre le noyau là on est dans j'ai illustré une cellule et vous avez ici le cytoplasme et donc ça ça illustre l'état du génome mitochondrial donc la descendance va présenter par héritage du fait de l'héritage maternel un génome mitochondrial de type ours blanc et le génome nucléaire ça sera moitié ours blanc moitié ours brun ensuite vous avez retenu que d'après la règle de Haldane les hybrides mâles vont être stériles ou contre sélectionnées et du coup c'est un cul-de-sac évolutif et seules les femelles hybrides vont s'accoupler toujours avec un mâle d'ours brun et dans ce cas là on va voir que le génome nucléaire va commencer à se diluer alors que le génome mitochondrial sera transmis directement à la descendance et on peut comme ça envisager plusieurs générations bon il y a des gens qui se sont amusés à faire des estimations en gros au bout de 10 générations on a quasiment plus de gènes nucléaires ça veut dire que je suis en retard on a quasiment plus de j'ai bientôt fini on a quasiment plus de gènes nucléaires de l'ours blanc dans cette population en revanche le génome mitochondrial peut se fixer dans les populations alors là je vous ai mis sélection positive petit rappel ce génome mitochondrial il est impliqué dans la production d'énergie il intervient dans l'homéothermie en période glaciaire ça peut être peut-être intéressant d'hériter d'un génome mitochondrial d'ours blanc donc il y a peut-être une pression positive pour l'introgression mitochondriale dans ce cas là mais toujours est-il que vous vous retrouvez avec une population qui présente quasiment que des gènes nucléaires d'ours brun et qui du coup va présenter un phénotype de type ours brun alors que l'ADN mitochondrial est typiquement ours blanc voilà c'était à mon avis important de vous éclairer là-dessus et je vais finir avec ça parce que quand même l'objet de ma conférence ça concerne les glaciations désolé et les hybridations ce qui est intéressant souvenez-vous l'arbre mitochondrial repose sur des fossiles datés je vous ai mis ici le fossile de Svalbard donc les dates sont assez fiables et les auteurs en 2013 ça c'est vraiment l'arbre publié par Hirata en 2013 n'ont pas comparé avec les hypothèses sur les glaciations or en fait si on s'amuse simplement à comparer les dates de divergence avec ce qu'on sait des glaciations au cours du Pleistocène donc là je vous ai indiqué les variations en rouge de température au cours du Pleistocène alors comment alors vous voyez ça va jusqu'à moins 8 degrés en température par rapport à aujourd'hui vous voyez qu'il y a eu beaucoup de variations de température au cours du Pleistocène donc entre 700 000 ici et aujourd'hui alors comment on estime ces variations de température pour ça on s'intéresse aux isotopes 16 et 18 de l'oxygène soit étudiées dans les sédiments marins dans les foraminifères soit étudiées dans les glaces et ça a été fait de façon assez tellement précise qu'on se rend compte que ces variations de température collent assez bien avec aussi les variations du niveau des mers donc là c'est une étude assez récente qui s'intéressait aux variations du niveau des mers au niveau de la mer rouge mais on pense que ces variations évidemment étaient globales à l'échelle de la planète on voit que les courbes bleues donc qui correspond la courbe bleue qui correspond aux variations du niveau marin donc avec et la courbe rouge se superposent quasiment ce qui veut dire qu'en période glaciaire ce que j'ai essayé de surligner en gris c'est à dire que moi j'ai utilisé comme seuil ici moins 6 degrés c'est à dire que je considérais c'est un choix parce qu'il y a une difficulté en fait à comparer les périodes glaciaires je ne rentre pas dans le détail entre l'Amérique du Nord et l'Europe là c'est des études qui concernent des variations de température à l'échelle de la planète donc si on prend un seuil de moins 6 degrés et qu'on considère que la période glaciaire correspond à toutes ces températures inférieures à 6 degrés on arrive à identifier cette période glaciaire ici au cours des 700 derniers mille ans et on voit surtout que pendant ces périodes glaciaires vous avez une baisse du niveau des mers donc associée à une baisse des températures ce qui est logique par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure alors si je reviens à nos ours et notre arbre mitochondrial ce qui est intéressant c'est que toutes les divergences tous les nœuds ici de votre arbre ont lieu en période glaciaire et ça ça paraît assez logique par rapport à ce qu'on sait de l'évolution des ours et on va voir alors sauf ce nœud qui correspond à l'ancêtre commun des ours blancs et des ours bruns pour lequel j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait ce nœud là c'est le nœud le moins bien daté de l'arbre alors là je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques mais vu que le point de calibration pour l'horloge moléculaire correspond à un fossile de 120 000 ans qui est ici vous voyez que ce nœud là est très éloigné du fossile donc c'est le nœud le moins fiable du point de vue des datations moléculaires d'ailleurs sur ma diapo précédente on voyait que l'écart type était très important pour ce nœud là c'est à dire que sa fiabilité est assez faible donc on peut très bien envisager que en fait la divergence entre ours blanc et ours brun s'est passée au cours d'une période glaciaire au cours d'un événement de glaciation mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en période glaciaire en période de glaciation la calotte glaciaire était beaucoup plus étendue ce qui permettait aux populations d'ours blancs d'étendre leur territoire plus au sud notamment si les glaces allaient jusqu'à l'Irlande ici de se retrouver en contact avec des populations d'ours blancs piégées dans un refuge glaciaire parce qu'en fait l'Irlande est un refuge glaciaire c'est-à-dire que les conditions étaient un peu plus favorables en période glaciaire de même que les îles abaissées c'est quand même assez extraordinaire de voir que ces deux zones géographiques très éloignées en période glaciaire étaient ce qu'on appelle des refuges glaciaires où les conditions étaient un peu plus favorables qu'ailleurs mais très locales et donc les populations isolées sur les îles abaissées étaient on va dire dans des conditions assez favorables mais très différentes des ours continentaux mais retenez surtout que pendant ces périodes glaciaires les ours blancs du coup pouvaient se retrouver en contact avec des populations d'ours bruns et en particulier ces populations isolées dans des refuges glaciaires les îles abaissées et l'Irlande donc pour conclure on va juste essayer de faire un petit modèle d'évolution de ces deux espèces donc pour l'ours blanc au cours des périodes glaciaires on peut envisager une dispersion vers le sud donc vers les latitudes moyennes pour l'ours brun il faut savoir qu'en période glaciaire les forêts le couvert forestier a tendance à se contracter on a plus de milieux ouverts or ça ça a pu aussi ça peut expliquer que les glaciations que les dates de divergences au sein des populations d'ours bruns correspondent à des événements glaciaires justement parce que ces milieux ouverts ont permis du coup d'isoler des populations forestières du continent eurasiatique c'est ce que j'ai essayé de schématiser avec ces barres qui soulignent potentiellement des isolements géographiques des populations d'ours bruns certaines populations d'ours bruns se sont retrouvées piégées dans des refuges glaciaires donc entourées de glace pour le coup ce qui a probablement favorisé la reproduction avec des ours blancs et d'après ce qu'on observe dans les données génétiques d'après ce qu'on observe sur le terrain ces transferts de gènes ils ont impliqué forcément des femelles d'ours blancs et ça a concerné l'ADN mitochondrial comme je vous l'ai dit tout à l'heure pas les mâles et d'après ce qu'on observe sur les données actuelles des ours bruns ça concerne les populations d'Europe occidentale donc notre ours des Pyrénées présente un ADN mitochondrial de type ours blanc tous les ours des îles ABC présentent un ADN mitochondrial et des gènes une partie de leurs gènes sont des gènes d'ours blanc et comme je l'ai dit tout à l'heure ça concerne aussi d'après les données d'ADN anciens certaines populations éteintes de Béringie et d'Irlande je n'insiste pas plus là-dessus alors juste pour terminer juste une perspective par rapport à tout ce qui a été réalisé sur les ours c'est assez extraordinaire c'est quasiment comparable avec les études génétiques sur les populations humaines ce qui a été fait sur les ours alors les auteurs se sont bien on séquence un grand nombre d'ours blancs plus de 80 individus séquencés 11 individus des îles ABC c'est dire à quel point ces populations sont intéressantes en revanche un seul individu d'Europe de l'Ouest a été séquencé c'est un individu provenant de Suède et assez peu d'individus de l'autre lignée ici mitochondriale donc à mon avis ce qui reste à faire maintenant c'est étudier les transferts de gènes entre ours blanc et ours brun et notamment essayer de savoir quels gènes ont été transférés de l'ours blanc vers l'ours brun en particulier pour les populations d'ours d'Europe occidentale pour ça ça serait très intéressant de séquencer l'ours des Pyrénées mais aussi les autres populations isolées d'Europe occidentale d'autres populations d'Asie centrale qui sont très divergentes ici par exemple l'ours du Petit B juste comme élément de comparaison non introgressée et puis enfin pour finir et pour améliorer les datations moléculaires en particulier pour estimer de façon plus fiable la divergence entre l'ours blanc et l'ours brun ce qui serait intéressant c'est de séquencer l'ours de l'Atlas aussi bien en commençant par son ADN mitochondrial puisque potentiellement cette ours n'appartient ni à l'ours blanc ça c'est sûr mais potentiellement cette ours de l'Atlas serait une espèce différente donc groupe frère de cet ensemble ce qui permettrait de fiabiliser les datations moléculaires bon je vais m'arrêter là je pense que tout le monde est fatigué moi compris merci pour votre attention c'est au sujet du transfert de gènes de mitochondrial qu'il soit j'ai bien compris qu'on pouvait avoir par exemple chez l'ours blanc des mitochondries d'ours brun mais comment est-il possible sachant que la mitochondrie n'est qu'un héritage maternel d'avoir un transfert partiel de gènes ça je vois pas pour la mitochondrie non c'est total c'est total alors c'est dans l'autre sens non non mais bon ah bon oui oui c'est l'ensemble du génome qui est transféré mais au début de l'exposé quand vous faites les arbres vous vous basez sur les flux de gènes pardon alors je vais vous montrer je répondrai à votre question après s'il vous plaît c'est ce que j'ai illustré non non mais au début de l'exposé vous faites quand vous vous dressez vos arbres l'un qui est ancré plus dans le passé vers le miocène et l'autre vers le pliocène vous étiez basé sur un transfert partiel de gènes alors de quel arbre vous parlez celui-ci d'ailleurs j'ai pas compris comment on pouvait avoir deux arbres différents avec des dates différentes alors qu'on part du même support de gènes c'est à dire des gènes mitochondriaux ah alors deux arbres différents pas concernant vous en avez un vous avez les celui-ci peut-être attendez celui-ci non non c'était bien c'était tout à fait au début enfin les premiers arbres qui apparaissaient on a les différentes espèces ces arbres là voilà oui vous aviez en échelle des abscisses vous aviez le miocène le pliocène le pliocène et vous avez un arbre voilà c'est ça celui-là alors il y en a un qui est où on voit que la spéciation se fait surtout au pliocène puis un autre où on voit qu'elle est antérieure c'est ça mais je comprends pas comment on peut avoir deux vitesses différentes avec les mêmes gènes c'est pas les mêmes gènes je l'ai peut-être pas dit avec le même ADN mitochondriale non là regardez sur cette diapositive c'est le génome mitochondrial je vais peut-être passer un peu vite oui ça c'est un arbre mitochondrial ça c'est un arbre nucléaire voilà ok autant pour moi et je veux pas monopoliser quand vous avez une population actuelle d'ours blanc ou brun on va prendre les blancs il y a une diversité génétique qui concerne aussi bien le noyau que la mitochondrie mais est-ce que c'est chez est-ce que par exemple cette diversité est due entre autres au fait qu'il y ait eu plus ou moins de transferts de gènes il y a quelque chose qui non parce que quand il y a un transfert du brun quand il y a un transfert du brun au blanc le blanc reste blanc non il évolue toujours c'est ça le problème c'est que l'évolution ça s'arrête pas donc au moment du transfert si on fait l'hypothèse qu'il y a eu un transfert par exemple il y a 300 000 ans la séquence le génome mitochondrial et le génome nucléaire continuent à évoluer de leur côté c'est toute la difficulté des interprétations sinon ça serait très simple et tout le monde aurait la solution c'est bien le fait que ça continue à évoluer qui complique les interprétations voilà juste dernière question j'étais surpris Edouard que les pauvres ours étaient chassés au Canada mais bon ça c'est autre chose merci est-ce qu'il y a une autre oui oui bonjour vous avez expliqué que le l'ours des Pyrénées avait des gènes d'ours blancs j'ai bien compris mais je croyais alors est-ce que ces gènes d'ours des Pyrénées qui ont été analysés sont des anciens sont des gènes d'ours qui ont été conservés parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus d'ours des Pyrénées dans les Pyrénées puisqu'on a réintroduit des ours de Roumanie je crois des Carpates donc c'est quel ADN d'ours en fait qui a été étudié alors il y a les individus des ours des Pyrénées ont été intégrés dans les analyses d'ADN mitochondrial donc on a on a des tissus on peut conserver les tissus dans des congélateurs et obtenir des séquences donc ils ont été séquencés concernant le génome mitochondrial c'est pour ça qu'on a on sait à quel groupe qu'elle appelle aux groupes mitochondriales ils appartiennent voilà merci est-ce qu'il y a une autre question oui j'allais alors une question qui ne concerne pas uniquement les ours mais la génétique comment se fait-il que dans une même cellule les myctochondries et l'ADN du noyau n'évoluent pas de la même façon sont tellement différenciés et produisent des évolutions génétiques radicalement différentes quelle est l'explication génétique parce que ça c'est quand même une interrogation dans la mesure où c'est des éléments qui appartiennent à la même cellule le cytoplasme et le noyau et donc dans vos exposés il y a des évolutions radicalement différentes quant à la mitochondrie et quant au noyau c'est une très bonne question alors quand on dit évolution très différente c'est vrai que l'exposé que je vous ai montré parle beaucoup d'introgression mitochondriale donc on a l'impression que tout est différent il faut savoir que c'est quand même des événements assez rares il s'avère que pour les ours on peut faire au moins l'hypothèse de deux introgressions mitochondriales mais quand on compare en général des arbres mitochondriaux et nucléaires souvent ça colle bien quand même mais ce que vous dites est très intéressant effectivement vous avez noté qu'il y avait des différences de vitesse d'évolution c'est à dire qu'on a beaucoup plus de mutations dans le génome mitochondrial que le génome nucléaire alors ça ça questionne effectivement sur pourquoi il y a plus de mutations qui se fixent dans le génome mitochondrial l'un des arguments c'est qu'il n'y a pas de système de réparation des mutations dans le génome mitochondrial comme c'est le cas dans le génome nucléaire c'est à dire que quand vous avez une mutation du coup elles vont s'accumuler plus rapidement une deuxième hypothèse ça reste des hypothèses une deuxième hypothèse c'est que dans la mitochondrie comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez production d'énergie qui produit beaucoup de radicaux libres qui sont aussi mutagènes semble-t-il donc c'est les deux hypothèses proposées et en plus évidemment c'est l'héritage maternel et vous avez une population de génomes mitochondriaux qui va se transmettre à les descendances en tant que population c'est là où c'est aussi un peu complexe on n'a pas de recul là-dessus mais ça peut jouer aussi sur les vitesses de fixation dans les populations est-ce qu'on peut dire que c'est une règle générale pour tout le vivant et y compris l'être humain ? pour le génome mitochondrial ? oui oui tout à fait d'ailleurs je n'ai pas dit pourquoi mais pourquoi ce génome mitochondrial a été utilisé au départ en phylogénie tout simplement parce qu'il évolue 10 à 20 fois plus vite donc dès que vous comparez deux individus vous avez beaucoup de chance d'avoir des différences en intra-spécifiques donc oui oui ça concerne quasiment tous les animaux bon il y a des cas par exemple de de cnidères qui dans leur génome mitochondrial ont hérité d'un gène de la réparation de l'ADN et qui eux comme par hasard ont un génome mitochondrial qui évolue très lentement bon donc ça valide un petit peu la première hypothèse que je vous ai proposée merci pour votre conférence j'ai une question un peu annexe par rapport à l'arbre phylogénique vous avez indiqué que Spelaus était peut-être l'héritier de Dénindgeri et or je pensais qu'on ne connaissait pas l'origine de Spelaus est-ce que on a pu alors là c'est là que Stéphane Peignet me manque cruellement là pour le coup je ne suis pas spécialiste si j'ai dit ça c'est peut-être une erreur il faudrait vérifier d'ailleurs d'une façon générale il faut tout vérifier c'est plus c'est ma devise merci est-ce qu'il y a une autre question pour Alexandre merci pour cette conférence passionnante je me posais la question qu'est-ce qui différencie les sous-espèces de l'ours brun je pense aux grisevilles aux kodiaques je me pose aussi cette question c'est vrai que on n'a pas de réponse je vous avoue que moi j'ai toujours été un peu perturbé par cette énorme hétérogénéité morphologique il y a des différences de couleurs il y a des ours bruns plutôt bleutés il y a des ours bruns qui présentent des patterns de tâches blanches sur la face il y a des différences de taille donc pour moi c'est vraiment l'espèce tout le monde a focalisé au niveau génétique sur l'ours blanc c'est l'espèce sur laquelle il faut s'attarder et qu'il faut étudier plus en détail du point de vue génétique mais bon c'est très difficile d'obtenir des échantillons des différentes sous-espèces d'ours brun d'accord merci c'est le taxon l'espèce la plus intéressante je pense une perspective aussi intéressante ça serait aussi toutes les espèces qu'on trouve plutôt à basse latitude qui ont été sous-étudiées à l'heure actuelle alors dans le début de mon exposé je vous ai montré qu'il y avait quand même quelques contradictions entre l'arme mitochondriale et l'arme nucléaire ça ça suggère que peut-être aussi ces espèces ont été concernées par des fluides de gènes interspécifiques mais là pour l'instant on manque cruellement de données au niveau populationnel pour discuter de tout ça merci beaucoup est-ce que l'ours des Pyrénées était une sous-espèce c'est une bonne question moi la notion de sous-espèce j'avoue que ça repose en général sur des différences morphologiques je ne suis pas le mieux placé pour discuter de ce point de vue ensuite on peut observer des caractéristiques génétiques mais si on regarde par exemple au niveau du génome mitochondrial il présente un haplogroupe qui est assez proche des ours espagnols des ours éteints d'Irlande des ours italiens et puis des ours des Balkans qui sont un peu plus divergents quand même mais qui appartiennent à ce même groupe qui aurait été introgressé par l'ours blanc donc on va dire que oui potentiellement ils appartiennent à la même sous-espèce déjà la notion d'espèce c'est compliqué mais la notion de sous-espèce c'est encore plus on va dire en général ça repose sur des caractéristiques morphologiques fixées alors pour l'ours brun comme je vous ai dit moi je ne suis pas rentré dans le détail des variations je ne suis vraiment pas bien placé pour ça des variations morphologiques il faudrait pouvoir étudier toute la variation morphologique à l'essai de la distribution de l'ours brun si vous comparez un ours des Pyrénées avec le Kodiak effectivement même moi qui ne suis pas spécialiste je vois vraiment la différence mais est-ce que ces différences sont clairement fixées est-ce qu'elles ne sont pas que locales c'est toute la question merci est-ce qu'il y a une autre question sans être spécialiste de l'ours j'ai travaillé sur l'exposition qui vient d'ouvrir donc j'ai indirectement plus spécialiste que moi j'ai enfin par ce biais disons acquis quelques connaissances et je peux répondre un petit peu donc indirectement via les connaissances que j'ai acquises ainsi à la question qui vient d'être posée en fait d'après ce que j'ai compris sur le plan disons de la classification au classique de l'espèce Ursus Arctos il y a bien une sous-espèce qui s'appelle donc Ursus Arctos Arctos qui est l'ours brun européen qui couvre donc l'Europe dans son ensemble ainsi que l'ouest de la Russie qui est relayée si on peut dire dans la partie est asiatique septentrionale par l'ours l'Ursus Arctos Colaris qu'on peut appeler qu'on pourrait appeler ours brun à pelier et donc l'ours pyrénéen qui d'ailleurs n'existe plus puisqu'on vient d'indiquer que les maintenant sauf un demi-ours brun c'était des ours slovènes un demi-ours pyrénéen ce sont des ours slovènes néanmoins que les ours pyrénéens d'origine ou les ours slovènes appartiennent bien à la même espèce et même sous-espèce donc il y a des variations disons subtiles de population là que vous connaissez vous pouvez connaître mieux que moi mais sur le plan disons de la classification classique c'est bien une sous-espèce et à propos de la grande variabilité de rencontrer chez l'ours brun des éléments d'explication sont aussi le fait que c'est une espèce qui vit donc qui a une très vaste répartition et qui vit dans des habitats très variés donc certains sont disons plus favorables à une grande taille par exemple pour les et les ours bruns tels que les Kodiak ou les ours du Kamchatka qui sont juste de l'autre côté du détroit de Béring qui ont accès à des saumons notamment donc une nourriture riche en protéines animales ça peut expliquer le fait qu'ils ont de grandes tailles alors que les ours plus méridionaux comme l'ours brun européen par exemple sont plus végétariens donc ont une nourriture globalement moins moins riff et donc on peut expliquer ainsi leur taille plus petite Merci Ma question c'était par rapport à les processus de colonisation de l'ours blanc jusqu'à l'Arlande ou l'Europe de l'Ouest je n'ai pas trop bien compris par rapport aux modélisations que vous avez montrées comment vous expliquez l'arrivée de l'ours blanc jusqu'à l'Ouest Juste avec l'extension de la calotte glaciaire vers le sud Mais il arrive jusqu'à Il suit la calotte glaciaire En fait il longe les côtes avec la glace plus facilement donc de proche en proche avec la glace il peut se retrouver comme ça en Irlande s'il y a de la glace jusqu'en Irlande à une certaine époque glaciaire J'avais compris que quand vous avez montré les modélisations la glace n'arrivait pas jusqu'à Alors oui c'est pour ça que je vous ai dit que cette modélisation j'essaie de trouver un petit film illustrant les glaciations j'avoue que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est sur cette modélisation parce que par exemple on sait par rapport aux glaciations récentes que la glace allait beaucoup plus au sud je vous ai dit l'Angleterre était recouverte de glace à une certaine époque ça n'apparaît pas du tout sur la modélisation ça reste une modélisation effectivement avec les erreurs liées à la modélisation Bonjour quand vous parlez d'événements d'introgression j'arrive pas à comprendre s'il suffit d'un événement d'un croisement ou si c'est un ensemble de croisements qui a donné lieu à cet événement d'introgression on va dire un croisement suffit à partir du moment où après l'hybride est fertile il peut transférer son ADN mitochondrial après il faut que cet ADN mitochondrial se fixe dans les populations donc soit il va se fixer par dérive soit c'est aussi une hypothèse il peut procurer un avantage sélectif vu que l'ADN encore mitochondrial intervient dans le processus de production énergétique l'homéothermie en période glaciaire ça peut être un avantage d'avoir un ADN mitochondrial d'ours blanc mais oui quelques événements rares peuvent suffire il n'y a pas besoin que ça soit massif pour compléter ce que vient de dire Alexandre au moment des épisodes glaciaires on peut penser que les populations d'ours blanc d'ours brun pardon étaient réduites c'est à dire qu'il y avait peu d'individus et dans ces cas là c'est un autre facteur qui peut faciliter la fixation d'un apotype d'ours blanc dans une population d'ours brun dès lors qu'il y a très peu d'individus il y a plus de chances que l'apotype exogène se fixe tout simplement pour des raisons démographiques merci à mon collègue de bureau merci à mon collègue de bureau merci à mon collègue de bureau